Et chaque semaine, je traite des sujets d'actu, cette semaine, nous sommes à Salon de Provence ! Une ambiance de merde ! Maintenant, on vient me chercher ! Voilà, bon, écoutez, moi, je ne vais pas prendre le risque de faire de blagues ce soir ! Parce que, vraiment, vous êtes beaucoup trop contents ! Je vais être fébrile sur toutes les bannes ! Vous trouvez ça marrant ou pas, maintenant ? En vrai, c'est marrant ! En vrai, je ne sais même pas si c'est marrant ou pas, mais c'est intéressant, cette histoire de cette femme-là, de 60 ans, qui vient de se réveiller après 27 ans de coma, vous avez vu ça ? C'est merveilleux ou pas ? 27 ans de coma ! Et elle avait un fils ! Enfin, elle a toujours un fils ! J'espère de tout mon cœur qu'elle s'est réveillée avec un Alzheimer ! Imaginez ce gamin qui a attendu toute sa vie que sa mère se réveille, sa mère se réveille et se souvient pas ! Oh ! J'aimerais tellement la voir faire... Qui êtes-vous ? Ça fait 27 ans que Satan, connasse ! Moi, je vous préviens, elle s'est réveillée à 60 ans, si moi, je tombe dans le coma, je ne veux pas qu'on me réveille à 60 ans ! Ah vraiment, là, j'ai 36 ans, je le dis de manière officielle, si je tombe dans le coma demain, et qu'à 45 ans, je ne suis pas debout, on éteint les machines, vous foutez-moi ! Oh ! T'imagines, 60 ans, tu te réveilles vieux ! Je laisse tous les mecs de 60 ans dans la salle faire, oh le bâtard ! Je sais que ce n'est pas vieux, mes parents m'ont dit que ce n'est pas vieux ! C'est sûr que ce n'est pas vieux, c'est sûr ! Ce n'est pas vieux du tout ! Non mais c'est cool, 60 ans ! Mais c'est cool seulement si tu as vécu toute ta vie avant, tu vois ! Mais c'est ça, il faut toutes les étapes pour arriver au kiff, c'est comme du saut en parachute, tu vois ! C'est cool, si tu as mis un parachute ! Il faut les étapes ! Je ne sais même pas comment elle va faire pour survivre, cette femme-là, t'imagines ? Je ne sais même pas comment elle va faire pour survivre, cette femme-là, t'imagines ? Elle a 27 ans qu'elle était dans le coma, aujourd'hui, je veux dire ! Si ça s'était passé en 1880, à la limite, voilà, tu pars 30 ans, tu reviens, a priori ça ne change pas des masses ! Là, clairement, maman, bon, alors il y a 2-3 petits trucs qu'il faut que je te dise ! Tu as dû recevoir les informations sur ton portable ? Portable, ah putain, c'est vrai ! Bon, un téléphone portable, pour t'expliquer, vaut mieux que tu regardes sur internet ! Internet, t'as pas un nom ! Ah putain ! Ça va être long, ça va être long ! Bon, grosso modo, la planète, c'est la merde ! On a tout cassé ! Toutes les espèces animales sont en train de disparaître les unes après les autres ! Niveau social, il y a de plus en plus d'écart entre les riches et les pauvres ! Politiquement, bah ouais, alors l'extrême droite se retrouve dans la plupart des pays d'Europe maintenant ! C'est la merde, mais la merde, c'est pas totalement la merde ! Le pire, c'est vraiment ça ! Les Marseillais sur W9 ! Rires Je suis désolé ! C'est plus dur ! Je vous le dis clairement, hein ! Si au bout de 27 ans de coma, tu me réveilles avec les Marseillais sur W9, je vais me recoucher direct ! 27 ans de coma, les gars ! 27 ans de coma ! Et encore, cette femme a de la chance puisqu'elle s'est réveillée ! Et oui, puisque du coup j'ai décidé aussi de parler du décès de Dick Rivers ! Ouais, je suis pas sûr pour le bon goût de la transition ! C'est même ce que j'appellerais une transition connard un peu ! Dick Rivers qui est décédé, ouais ! Dick Rivers qui s'est éteint quelques jours après Notre-Dame ! Rires N'empêche, hein ! Cette semaine, tu vois, il y a Notre-Dame, Dick Rivers, Jean-Pierre Mariel, c'est pas le moment d'être un monument en France ! Rires Clairement, ils étaient perdus sur BFM TV, ils étaient là ! Ok, Notre-Dame, Notre-Dame, qui s'éteint ? Ben voilà, on va rendre un hommage à... Ah ! Dick Rivers, c'est Dick Rivers ! Qui s'éteint ? On va rendre un hommage... Hey ! Jean-Pierre Mariel ! Putain ! Qui s'éteint ? On va rendre un hommage ! Alors, il y a un truc qu'évidemment, ils n'ont pas dit à la télé, donc je le précise ce soir dans cette vidéo. Diffuser le message, ça sert à rien d'envoyer des dons à Dick Rivers, hein ! Rires Ils n'ont pas prévu de refaire la toiture, ils vont le laisser faire qu'elle... Rires Je rigole un peu avec ça, mais j'avoue que ça m'a touché, le décès de cette personne-là, parce que... Je me sens assez proche de Dick Rivers. Déjà, il faut savoir que Verino, en Guatémaltex, ça veut dire rivière de bite. Donc c'est très proche de la parole. Rires Rires Je laisse le temps pour ceux qui n'ont pas traduit Dick Rivers. Rires Et surtout, non mais philosophiquement, je me sens très proche de ce gars-là, parce qu'il est pas fait pour être un numéro un. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas méchant ce que je veux dire, mais... Toute sa vie, il a fait du rock, personne le calcule en tant que rocker. Tu parles d'un mec qui fait du rock en France, les mecs sont là, Johnny Hallyday ? Non. L'autre, tu sais... Eddie Mitchell ? Non. Brun... Danny Briand ? Non. Un chanteur. Rires Mais personne pense à Dick Rivers. Et même là, il est mort, personne le calcule, c'est horrible. Il est mort, il a fait ça bien, il est mort à 74 ans, le jour de son anniversaire, tu vois, plein d'élégance. Et bien, Jean-Pierre Marielle, dans la même journée, bim, il vient, il lui vole la vedette, quoi. Alors que l'anniversaire de Jean-Pierre Marielle, c'était il y a deux semaines. Rires Respectez le planning ! Rires Merde ! Rires Pauvre Dick Rivers. Rires Là, on lui a fait une Farah Fossett, là. Rires Farah Fossett, c'est la femme, c'est une comédienne, qui a joué notamment dans Drôle de Dame, qui est morte le même jour que Michael Jackson. Personne n'est au courant qu'elle est morte. Rires Même les parents de Farah Fossett continuent de lui mettre un couvert à table. Rires Ils sont là, à table Farah ! Rires 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 Bon apparemment, madame ne mange pas ! Rires C'est fou, il est mort à 74 ans, le jour même de son anniversaire. J'ai entendu une émission à la radio, c'est pas rare en fait que les gens décèdent le jour de leur anniversaire. Il y a soit les personnes âgées qui arrivent ce jour-là et qui considèrent qu'ils ont fait leur temps et puis qu'ils relâchent la pression. Soit, j'ai pas trouvé de bonne manière de le dire, en tout cas ils meurent le jour de leur anniversaire, c'est comme ça. Soit, et ça c'est plus dramatique, c'est les plus jeunes qui eux font la fête et prennent le volant et meurent tragiquement dans un accident de voiture. Donc voilà, peut-être qu'il y a un message à faire passer ce soir. Si vous faites un cadeau à quelqu'un pour son anniversaire, gardez le ticket de caisse pour vous faire rembourser. On n'en parlera jamais, c'est internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout ! Bravo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Merci !